Sing A.C.D. For Me est un manga seinen de Kei Tume, pré-publié dans le magazine Grand Jep entre 1998 et... Ok, non, ça va pas le faire. Dans le rayon d'une médiathèque perdue au milieu d'autres mangas, une certaine tranche attire à mon attention. Un titre mystérieux, des pages légèrement jaunies dont l'odeur trahissait les quelques années d'ancienneté, et une couverture sobre présentant une jeune fille à la coiffure singulière. Il n'en fallait pas plus pour m'inciter à l'ouvrir. Un chapitre plus tard, j'étais pris d'un sentiment étrange que j'avais du mal à décrypter. Mais une chose était sûre, ce que j'avais entre les mains n'était pas n'importe quel manga. Et son titre était... Sing A.C.D. For Me. Cette oeuvre fait partie de ces mangas pour lesquels je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore eu d'adaptation animée. Pour le même titre que Alive Last Evolution, Gun, une vraie adaptation, Kaguya-sama wa Kokura Setai, ou encore Bright Stories. Rikuo est un jeune homme sans ambition. Il vient de terminer ses études et enchaîne les petits boulots sans réelle vocation. Son cœur ne bat au rythme de deux choses dans la vie. Sa passion pour la photographie et ses sentiments pour son ancienne camarade de fac, Shinako. Cependant, celle-ci ne peut pas répondre à ses avances car elle est toujours hantée par les souvenirs de son premier amour, mort il y a des années. Un jour, Rikuo fait la rencontre d'une mystérieuse jeune fille, Haru, ayant pour animal de compagnie un corbeau. Cette dernière va s'immiscer dans sa vie quotidienne pour le sortir de sa monotonie, révéler les sentiments qu'elle a pour lui ainsi que le fait qu'ils se sont déjà rencontrés auparavant. Chaque fois que Shinako m'exprime sa détermination à progresser, je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire, je pense que je suis un peu trop marginal et que je suis mal placé pour faire des remarques à quelqu'un qui se donne à fond dans ses projets. C'est pour ça que j'ai l'air résigné ? Non. En réalité, je me satisfais simplement de cette petite phrase, je vis en dehors du système. Je ne trouve pas un meilleur travail et je n'ose pas dire à une femme que je l'aime. Parce que je préfère laisser planer une certaine ambiguïté et, comme ça, sauver les apparences plutôt que de risquer, finalement, de me faire du mal. Riko et Haru ont un point commun, ce sont des marginaux. Tous les deux n'ont pas envie d'entrer dans le moule de la société japonaise et préfèrent vivre leur vie tranquillement. Ils représentent la jeunesse japonaise frustrée par les mœurs de leur pays qui les forcent à rentrer dans une case prédéfinie, alors qu'ils voudraient simplement rester libres sans se faire juger par leur entourage. Sing Yesterday For Me est un manga de romance, le fil rouge suivant l'évolution des relations de Riko avec Shinako et Haru, deux personnages en totale opposition. Shinako est une femme brillante qui a parfaitement réussi son entrée dans la vie active en tant que professeur et sait bien faire la cuisine. Son seul problème, c'est que ses sentiments sont bloqués par ses souvenirs douloureux, rendant compliquer toute relation amoureuse. Elle représente le choix de l'idéal, une situation difficile à atteindre mais qui satisfait pleinement les critères sociaux japonais, avec pour seul défaut de réduire à néant la vie de couple. Ce qui est une réalité d'autant plus vraie aujourd'hui, les japonais préférant consacrer leur vie au travail plutôt que se marier ou faire des enfants. De son côté, Haru est une jeune fille insolente et égoïste, mais sincère. Au lycée, elle avait comme prof principal Shinako, mais a arrêté l'école après avoir été exclue de son établissement. Elle vit désormais seule avec son corbeau nommé Kansuke, en travaillant en tant que serveuse dans un café, et ses talents culinaires relèvent davantage du tâtonnement expérimental que du cordon bleu. Haru n'hésite pas à exprimer ses émotions, elle se montre tantôt tendre, tantôt irritable, sans pour autant tomber dans le cliché de la tsundere. D'ailleurs, la jeune fille excentrique qui débarque dans la vie du héros est un type de personnage récurrent dans les œuvres de l'auteur du manga Kei Taume. Haru correspond à la voie de la tentation que Riko s'efforce d'écarter pour rester fidèle à ses sentiments d'origine. Souvent, ceux qu'on appelle les menteurs, on ne les aime pas beaucoup, mais moi je les aime bien. On peut pas savoir quelle est notre véritable intention quand on ment. Comme ça, c'est plus facile pour les autres, et pour soi-même. Tout son personnage est résumé dans cette image. C'est une enfant qui souhaite entrer dans le monde des adultes par ses propres moyens en restant comme elle est. Ce trio est complété par un autre personnage récurrent, Rui, petit frère de l'ancien amour de Shinako, et lui-même amoureux d'elle. Rui est sans doute le personnage le plus malchanceux dans ses sentiments, car il cumule la place de petit frère symbolique de Shinako, avec l'ombre de son aîné qui plane au-dessus de lui, sa différence d'âge qui fait que Shinako le considère comme un gamin pris d'une amourette de jeunesse, ainsi que sa rivalité avec Rikuo. L'autre consolation, la vision de Shinako va évoluer à mesure qu'il grandit et gagne en maturité, même s'il semble condamné à servir de remplacement pour son frère. J'ai longtemps cru que, pour être vraiment amoureuse, je devais éprouver les mêmes sentiments que ceux que j'ai ressenti par le passé. Mais, en réalité, il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer. Enfin, je crois. Les nombreux personnages secondaires qui apparaissent sont traités avec autant de considérations que les principaux. Chacun a sa propre histoire et représente une façon d'aborder les relations humaines, les études ou le monde du travail. Kinoshita, qui bosse à la supérette avec Rikuo en attendant de percer avec son groupe de musique. Fukuda, l'incarnation du parfait employé japonais qui rationalise sa vie de couple. Chika, l'ex de Rikuo, cynique au possible qui profite de sa gentillesse pour squatter chez lui le temps de trouver un nouvel appart. Ou encore Ryo, un modèle vivant qui va s'intéresser à la détresse affective de Rui. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, Kei Tome est une artiste. Elle a étudié l'art et ça se ressent à travers ses mangas. Dans Sing As A De For Me, elle montre un amour sincère pour les différents domaines que sont la pâture, la musique, la photographie ou encore le cinéma. Dans bon nombre de ses œuvres, elle inclut des étudiants en art, artistes ou muses, en s'inspirant de sa propre expérience dans le milieu, allant jusqu'à se projeter elle-même à travers le personnage de Yaigashi dans un autre manga, Les Lamentations de l'Agneau. Les personnages de Sing As A De For Me sont très loin des archétypes qu'on retrouve dans la majorité des mangas et animés. Et l'un des éléments qui le soulignent, ce sont les vêtements. Les personnages ne portent jamais les mêmes habits au quotidien, ce qui renforce leur côté humain et réaliste. Et petite remarque personnelle, je craque complètement sur le style rock de Haru, à base de t-shirts à motifs, de débardeurs, de pulls noirs, de jupes, de bottes en cuir et... c'est trop cool. Et ce style n'est sans doute pas un hasard, vu que le titre japonais du manga, Yesterday Woyutate, fait référence à une chanson de R.C. Succession, un groupe de rock japonais des années 80. De plus, ce véritable défilé de mode n'est en aucun cas un prétexte au fanservice. Kei Tome reste en permanence dans un style très chaste, très sobre. Je dirais même qu'il s'agit du manga de romance avec le moins de fanservice au monde. Non attends, je crois qu'on s'est pas bien compris. J'ai dit le moins de fanservice au monde ! Pas un bisou, pas un décolleté, pas une culotte qui dépasse, pas de chapitre spécial à la plage ou aux sources chaudes, aucune situation gênante dans laquelle le protagoniste bafoue les lois de la gravité, ni aucun chant de fleurs qui apparaît dans le fond d'une case. Pour que vous vous en rendiez compte, je vais vous montrer la scène la plus chaude de tout le manga, et concerne Chika, l'ex de Rikuo, alors qu'elle lui a préparé à manger pour le remercier de l'héberger, mais sans que ça aille plus loin entre les deux. Attention, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'il y a Rikuo ? Tu es un peu rouge. Tu as de la fièvre ? Oh, on est en train de manger. Ça ne me gênerait pas, mais ce n'est pas très bon les raviolis chinois froids. Hein ? Attends. Eh oh, Rikuo, qu'est-ce que tu as ? Tu es brûlant. Ce soir-là, je suis monté à 39 de fièvre. Je considère cette absence totale de fanservice comme l'un des atouts de cette œuvre, qui préfère nous donner envie de s'y attacher par l'histoire qu'elle raconte plutôt que par les facilités de mise en scène déjà vues des milliards de fois. Pourtant, ce manga était publié dans un magazine comportant déjà du contenu érotique, mais c'était la volonté de Kei Tome de prendre le contre-pied de ce genre de publications. Une sobriété parfois étouffante, tant qu'on a l'impression que les personnages avancent de deux pas avant d'en reculer de trois car ils n'osent jamais rien faire. Cela se ressemble particulièrement à travers la relation de Rikuo et Shinako, qui peine à évoluer à cause des barrières que les deux personnages dressent au milieu de leur propre chemin. Et ce blocage a des répercussions sur Haru et Rui, brûlant d'un amour passionnel pour les deux précédents protagonistes, mais bridés par le manque d'initiative de ces derniers. Tant et si bien que Haru et Rui seront tentés chacun de leur côté de démarrer une relation avec d'autres personnages, les amenant à faire un choix entre rester fidèles à leurs sentiments au risque de souffrir, et accepter la solution de facilité pour combler leur manque d'affection. Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre la nature du sentiment sur lequel je n'arrivais pas à mettre de nom auparavant. Cette sensation mélancolique, ce mélange de satisfaction et de frustration, c'est ce qu'on appelle le doux amer. Il s'agit d'un sentiment agréable, sublimé par un autre désagréable. La douceur d'un moment qui est renforcé par l'amertume de la situation. Toute la difficulté du doux amer, c'est de trouver un équilibre entre le drame et les moments de bonheur. Et ça, signe assez déformé, y parvient avec brio. Ce sentiment est accentué par un élément extérieur au manga, le contexte dans lequel il est sorti. La publication de Singa Se Deformi a débuté en 1998 pour s'achever en 2015, soit 17 ans pour 11 tomes, avec une histoire qui s'étale sur quelques années tout au plus. Et cela implique deux choses. La première, c'est que ce manga est profondément ancré dans la fin des années 90. Un monde dans lequel on écoute des cassettes audio, on filme avec de la pellicule, et on appelle depuis des cabines téléphoniques. Mais surtout, une époque dans laquelle les personnages n'ont ni ordinateur ni téléphone portable. Sans ces moyens de communication actuels, Singa Se Deformi développe un type de romance propre à son temps qui n'a plus de sens aujourd'hui, et qui laisse sa place à des histoires d'amour modernes marquées par le numérique à la manière de Tsukigakirai. La deuxième, c'est que les fans du manga ont grandi et mûri avec lui, tout en vivant la frustration de devoir attendre une éternité avant de connaître la suite. Et cette fois, sans que ce soit la faute de l'éditeur français. Et avoir vécu cette attente, ça a en quelque sorte créé un lien entre l'œuvre et son lecteur, en plus de contribuer à son côté doux amer. Les mots sont inutiles. Si tu es loin, on ne les entend pas. Et si tu restes tout près, il n'y a plus besoin de parler. Je crois que, quel que soit le temps que j'y consacre, je n'arriverai jamais à exprimer tout l'amour que j'ai pour ce manga et son auteur. Même les défauts que j'avais repérés lors de mes premières lectures, je l'aurais plus tard trouvé un sens. Les relations des personnages ont l'air de traîner en longueur, mais en réalité cela correspond parfaitement au ton de l'œuvre, et au final il se passe énormément de choses dans ce manga sans qu'on s'en rende forcément compte. Le dessin est parfois brouillant, surtout dans les premiers tomes, on voit les traits du crayon et de la plume, mais plutôt qu'un défaut, je trouve que cela lui donne un charme rétro et une certaine authenticité, en plus d'être un témoignage de l'évolution du trait de son auteur sur 17 ans. A plusieurs moments, on retrouve le cliché de la femme qui fait de la cuisine pendant que l'homme lit le journal, héritage de la société patriarcale japonaise dont les mangas et animés ont encore d'aujourd'hui du mal à se débarrasser. Ça m'étonnait d'autant plus sachant que l'auteur est une femme. Néanmoins, après coup je me suis rendu compte que ces scènes n'étaient pas si nombreuses, et que l'auteur a simplement représenté les mers de la société japonaise telles qu'elles étaient dans les années 90. Concernant le comportement de Haru, quand j'étais plus jeune je me disais que c'était vraiment pas réaliste un personnage amoureux d'un autre sans aucune raison, et qu'il s'y accroche aussi longtemps alors qu'il semble que ça n'a aucune chance d'aboutir. Et après j'ai connu ce que c'était l'amour et j'ai compris. Dernier point que je considérais comme un défaut, la fin, que je ne spoilerais évidemment pas. La première fois que je l'ai lu, sachant rappelez-vous que je l'attendais depuis des années, je ne l'ai pas comprise et j'ai été déçu car elle ne correspondait pas à ce que j'imaginais. Et puis, après avoir pris du recul et relu le manga en entier, je me suis rendu compte que... Mais oui, en réalité ça faisait totalement sens, et ça ne pouvait pas finir autrement. Je parle de ce manga car il ne mérite pas l'indifférence qu'il reçoit dans ce médium saturé d'histoires redondantes qui se complaisent dans les lieux communs les plus populaires. Pour vous dire à quel point tout le monde s'en fout, il n'existe même pas de porno dessus sur internet, c'est dire. Et le seul artiste qui daigne dessiner des fanarts de ce manga sur internet, c'est Ilya Kuvchinov, qui, pour compenser, a l'air d'être le plus gros fanboy de ce manga au monde. Avec ses thématiques tournant autour des relations humaines, de la famille et de personnages cherchant leur voix, Sing as a déformé m'a touché lorsque j'étais lycéen puis étudiant et ne me touche que davantage aujourd'hui. Je ne peux pas vous garantir qu'il vous fera le même effet, ça dépendra de votre vécu et de votre sensibilité, mais je ne peux que vous le conseiller, en plus de toute la bibliographie de Kei Tomé, qui ne manque pas de perles comme les lamentations de l'agneau, un drame psychologique revisitant le mythe du vampire d'une manière froide et réaliste. Si jamais vous parvenez à vous laisser happer par Sing as a déformé, vous verrez que ce manga relève plus de l'expérience de vie que de la simple lecture. Sing as a déformé n'est pas un manga qui se lit, c'est un manga qui se vit. Cette œuvre montre qu'on peut tout à fait écrire une histoire intéressante sans action épique, sans humour what the fuck et sans retournement de situation rocambolesque. Juste avec de petites histoires d'amour et de famille, la pâte unique de Kei Tomé, ainsi qu'un léger grain de folie et d'originalité à l'image de Haru et de son corbeau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...